Une des expériences les plus connues en termes d'interférences délocalisées, c'est celle que vous avez sous les yeux actuellement et qu'on attribue à Thomas Jung qui aurait fait cette expérience pour la première fois en 1801. Alors en quoi consiste cette expérience assez connue ? Eh bien elle consiste à prendre une source de lumière, alors à l'époque de Thomas Jung en 1800 c'était sûrement une bougie, là on peut prendre nous actuellement un laser, et envoyer la lumière de ce laser sur une plaque, plaque qui est constituée avec deux fentes, deux fentes ultra fines à travers laquelle la lumière va quand même pouvoir un petit peu passer. Et c'est pour ça que cette expérience on l'appelle l'expérience des fentes Jung puisqu'elle est principalement composée de fentes et qu'elle a été faite pour la première fois par M. Jung. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'expérience des fentes Jung ? Eh bien c'est que si après les fentes on met un écran, on va voir un motif qu'on ne peut comprendre qu'en considérant que la lumière est une onde. Et c'est ce qui a permis à l'époque à Jung de se poser la question, mais la lumière c'est peut-être pas un rayon, on peut peut-être la considérer comme une onde. parce que sur cet écran, en fait il y a des endroits où il y a de la lumière et des endroits où il n'y a pas de lumière. Il y a une alternance de zones brillantes et de zones sombres. Mais ça, en fait c'est parfaitement explicable avec la notion d'interférence lumineuse. Si on réutilise l'animation qu'on avait déjà utilisée précédemment, on comprend bien que s'il y a deux lumières qui partent, alors là les sources S1 en bas et S2, ce sont les deux fentes de l'expérience de Jung, si la lumière part de ces deux fentes et qu'elles se rencontrent sur un écran, eh bien l'état de leur rencontre peut être totalement différent. On peut imaginer par exemple qu'à certains endroits de l'écran de l'expérience de Jung, la lumière arrive en phase, c'est le cas que j'ai mis actuellement sur l'animation, les deux rayons, les deux ondes, arrivent en étant d'accord sur ce qu'il faut faire quand elles arrivent sur l'écran, quand l'une veut monter, l'autre veut monter, quand l'une veut descendre, l'autre veut descendre, et les deux ondes vont s'additionner et interférer constructivement, donc ça va faire beaucoup de lumière, c'est ce qu'on voit sur l'écran aux endroits où il y a beaucoup de lumière. A chaque fois qu'il y a beaucoup de lumière, en fait on a des interférences constructives. Par contre, il y a d'autres endroits différents où, parce que la lumière a fait des chemins différents, ils se rencontrent, pas du tout en phase, mais plutôt en opposition de phase. Quand une onde arrive sur l'écran et veut monter, l'autre dit non, non, moi je veux descendre, elles sont en désaccord total, elles sont en opposition de phase, et elles vont se détruire mutuellement, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir observer de lumière à cet endroit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lumière en soi, c'est que les lumières qui arrivent dessus se détruisent en permanence mutuellement. Et sur l'expérience de Fantadion, donc, ça correspond aux endroits où il semblerait qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est parce qu'en fait, il y a des interférences destructives. Donc, ce genre d'exercice illustre très bien les interférences, la notion d'interférence dans un système d'interférence délocalisé ici. Et quand on voudra faire des exercices avec, eh bien, on ne va pas faire un schéma en 3D, on va plutôt faire un schéma vu du dessus que je mets juste à côté, sur lequel on va pouvoir avoir la source que j'appelle S, la plaque avec les deux fentes, donc les deux fentes que j'appelle S1 et S2, qui sont en réalité extrêmement fines, et puis l'écran, un petit peu plus loin, sur lequel on va pouvoir observer, si on pouvait le regarder, bon là, il est vu dessus, sur lequel on va pouvoir observer des franges brillantes, des franges sombres, puis une frange brillante, puis une frange sombre, etc. C'est-à-dire une alternance de franges brillantes et sombres sur l'écran. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce système d'interférence délocalisé qu'est le système des fentes d'Jung.